Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor O, Ekaflip, Feu, Sacrier R, on est contre Sacrier, Osamodas, Ekaflip et on a des codes de 4412, 4300 et 4325. Bon sur cette map, ça devrait à peu près aller contre cette compo. Pas trop à mon désavantage je pense. Ok, Osamodas, pas beaucoup d'esquive PA, Sacri, encore moins d'esquive PA. Qu'est-ce qu'on a ? On a Crocobur sur le Sacrier, Pretex sur le Sacrier, Dorigami Pretex sur l'Osamodas, ça doit lui faire un paquet de boucliers. Pretex sur l'Ekaflip, ok, ça commence à jouer, ça doit être Feu, il commence à booster direct. Ok, ok d'accord. Je pense qu'on va plutôt partir sur du Focus Osamodas, ou peut-être sur l'Eka plutôt, on va voir. Ok, bon un tour est déjà un peu assez conséquent, qui est placé en face. Ok, ok, allez, maîtrise d'invoque. Retrait PA. On va venir prendre du TLF. Tac, gélure. Contre ici, flou ici. Maîtrise. Fuite. Un petit ralentissement. Et on est good. Ok. Ok, donc l'Eka qui arrive directement, il se booste, ça va éroder je pense, double miaouche, c'est parti. Voilà, sur mon Ekaflip, ok, ça tape très très fort. Peut-être une flamiche, ou alors il va se barrer. Ok, ok, bon, il fait l'un, une fois, deux fois. Il va venir se caler là. J'ai la ligne de vue en diagonale si je veux. Question c'est, est-ce que je vais la prendre ? En vrai, où est-ce que je t'approprie pas de le sacré ? J'ai bien envie de tenter d'éroder le sacré. On va faire ça. Des bons gros dégâts qui sortent là. Ah bah lui aussi il prend cher. Bah oui, en même temps il est en Crocobure forcément. Donc ça on va en profiter. Ok, je vais venir me mettre là. Sacré Crocobure, les restes sont pas énormes. Il y a un malus de récris. Il prend là du miaouche à 900. Ça peut faire très très mal. Ok, donc je vais prendre le pari du focus sacré. Focus sacré c'est un peu tout rien. Si ça passe pas, bah juste vous tapez tout le combat dans le vide. Mais bon, si ça passe, ça peut me mettre bien. On va voir ce qu'on peut faire. Je pense que je vais lâcher directement un sacrifice sur l'éca qui s'est déjà fait éroder. Projection, il va nous faire fulgur. Il n'aurait plus de détour pour mettre Crocobure sur deux persos. Oui, j'appelle ça détour, il n'y a aucun problème. Ok, tac. Le sacrifice. Je peux le mettre là. Ça prend l'écart. Hop. Je vais lâcher une perfusion. Une désolation. Tac. Et je vais rester ici. Ok, bon, du coup, le Xel prendra pas de téléfrag avec F8. Mais c'est pas très grave. Ah, l'OSA qui mose un crapaud, du coup. Oui, ok, c'est pas... C'est juste pour ce boost. Alors, il faudra que je fasse un petit check-up de compréhension du gameplay de l'OSA modas. Ah, j'ai le contre, faut qu'il fasse gaffe. Ok, donc là, c'est mon sacré qui se fait tabasser. Le crapaud qui va mettre des gros dégâts en zone, je pense. On m'a dit que les OSA... Ah oui, donc c'est un OSA crapaud. Alors, j'ai l'impression que les OSA sont moins contraintes dans leur gameplay qu'auparavant de choisir un type d'invoque. Là, il a l'air d'être parti sur deux types d'invoque différents. Ah oui, d'accord. Je me fais tabasser. Ça tape très 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 fort. Ok, on m'avait dit que j'allais péter un câble avec les OSA crapaud sur cette méta. Bon, écoutez, on verra. On verra ce qu'il en est. Nous, on va venir faire, évidemment... Un cadran ici. Je vais venir lâcher... En vrai, je crois que je vais mettre de l'embaumement un peu partout. On va mettre ça comme ça. Ça comme ça. On va lâcher ça là-haut. Et je vais venir sablier Pétrif. Alors, du coup, je n'ai pas lâché de Paradox. Donc, s'il rush mon cadran, ça peut me foutre un peu au fond. Mais est-ce qu'il va avoir le réflexe de le faire ? Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il va préférer venir éroder mon sacri. Là, s'il pète mon cadran, ça me saoule bien. On va voir. Bon, là, j'ai un bon tour de rock sur le sacrieur. Il faudrait peut-être que j'essaie de caler un max de dégâts en zone, peut-être off-eulement. Bon, de toute façon, le style est tellement blindé en pre-tech d'origami que ça ne sert pas à grand-chose de le taper si je n'errode pas. Bon, là, je suis parti en érosion. Je pense que je vais aller full sur le sacri. OK, donc, il ne rush pas le cadran. Il préfère venir ici. Donc, là, j'ai de la grosse zone. OK, il errode mon sacri. Ça roule. Et donc, là, je vais me régaler sur les zones. Je vais pouvoir... Notre prix est feu, donc je vais la lancer. Tant que j'ai la tromperie feu, je lui mets un... L'engrappeuse une fois. L'engrappeuse de... Je check la tromperie entre les deux, évidemment. L'engrappeuse deux fois. Je pense que je vais fullment. OK, je vais flamish et fullment. Je vais me caler là. J'aurais pu caler un chaton quelque part, mais... Bon, le sacri, 1139 PV. J'ai encore le contre sur le sacrieur. Donc, il va un peu se casser les mains si il me tape dessus. Il m'a donné une belle zone avec son crapaud, là. OK, il choisit de péter mon cadran. C'est tout à fait bien joué de sa part. Je perds des PA. 38 de tacle. En vrai, je crois que je peux me détacler. Je vais venir... Comme ça. Fulgu. Je vais me pacte. J'ai déjà fait mon pacte, non ? Non, on va pacte. Double vol de vie en zone. Là, j'ai quand même une sacrée zone. Ce serait un peu triste de ne pas la prendre. Je prends 600 points de bouclier avec mon émeraude. Sacri, 900 PV. Pas mal de bouclier, quand même. OK. Bon, je suis un peu deck pour le cadran. J'aurais dû faire une pétrive de moins, faire un ralentissement et faire le paradoxe pour pouvoir le replacer. Là, ça aurait été assez insane. Tant pis. Ça, c'est un petit misplay de ma part pour l'instant. Bon, là, je suis bien taclé avec mon gzell. Je pourrais me détacler relativement facilement, mais... Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? On va voir. OK, il refait son crapaud. J'ai l'air de ne pas avoir de délit de relance sur son sort. Ça, c'est pas de chance. Là, j'ai plus le con... Si, j'ai encore le contre. Donc là, le crapaud, il va se taper un peu les doigts. OK, ça va. C'est pas trop méchant. Il va où, lui ? Il va là. Oh, mais bien sûr que je le ramène. Tous les jours. Ah, bug d'affichage. Ça, c'est pas de chance. On va venir prendre ça comme ça. On va venir ici. On va embaumant l'Ekaflip. On va venir drâle une fois. Ma Petri fait aller à 3, là. Bon, deux fois, allez. C'est une sur mon sacri. Il faudra servir, peut-être. OK, bon, j'aurais pu y aller plus sur le sacrieur. Ouais, en vrai, j'aurais mieux fait taper le sacri. Ça aurait été mieux. Je suis allé un peu sur l'Eka, parce que je sais que c'est lui qui est hérode aussi, donc ça peut être intéressant de lui mettre du retrait. Là, il a que 6 PA. Tout ou rien. OK, il y a pas mal de soins qui proc sur le sacri. Bonne étoile. Le sacri prend encore beaucoup. Heureusement qu'il était héros. Est-ce que j'ai vraiment besoin de soigner mon sacri? OK, on va venir ici. On va single. On va faire un chaton. Il faudrait peut-être que je le re-hérode. C'est de la merde, c'est pas grave. Je tape au cac. C'est vraiment dommage, parce que je suis à la fois en dommage distance avec mon Eka, et il est en faiblesse reste distance. Là, c'était un tour qui était vraiment pas optimal. J'ai hésité entre plusieurs choses, et du coup, j'ai été indécis et j'ai pas fait grand-chose. Je vais me mettre là pour prendre du téléfrag avec le Xel. J'ai hésité, en fait, à chercher de la zone fullement en craps et compagnie, mais bon, c'était pas ouf. Là, du coup, il n'a qu'un miaouche d'érosion. Ah non, il en a deux encore. Je l'avais remis un tour d'avant. OK, c'est pas trop mal. Des gros, gros... Ah oui, d'accord, je me fais tabasser. Ben, il me finit, là, je crois. Ouh là là, ça, c'est très mauvais, là. J'ai tellement mal joué. 200 PV. Oh là là, c'était un énorme misplay que j'ai fait. Je le finirai jamais, malheureusement. Je peux faire tac. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais venir fulgu. Régène. Enfin, le problème, c'est que je prends pas de régen, en fait, comme il est full bouclier. Je peux me prendre, là, un peu de boubou. Je prends l'émeraude, encore. J'ai tellement fail le tour de l'hécaflip, en fait, que ça va me faire perdre le combat, je pense. Bon, le sacré crocobur, c'est quand même au-dessus. Je suis en train de préparer un mod R crocobur sur le mien. Mais là, j'ai à la fois fail le tour de Monkzell et le tour de mon hécaflip. Donc, évidemment, c'est un peu compliqué de comeback derrière ça. Est-ce qu'il me finit ? C'est pas impossible du tout. Il s'épacte, lui. Mais là, je le tuerai pas. Comme en plus, j'ai plus le cadran. C'est assez terrible, ce que je prends. Tracé en zone comme ça. Oh la vache. C'est assez huge, j'enverrai le crapaud, ce qu'il met. J'ai peut-être une petite or grave à lâcher sur le Xel. C'est vrai que j'ai pas le réflexe, c'est le nouveau sort à 3 PA qui tape comme un ouf, là. J'aurais dû le faire un peu plus tôt. Ok, il m'a des buff en plus. L'écaille va où ? Il va là. Ok, alors ce que je vais faire, ça va être... Heure grave ici. C'est l'écaille qui joue, là. On va essayer de le full râle. Mon pétrif, elle est à 3. On va embaumement. Pétrif, sablier, ralentissement. On va venir le tacler. Il peut se détacler avec un coussinet et me finir. Ok, il y a le retour de tout ou rien, qui pète un peu ses invoques, qui me remet un peu de PV sur le sacri. Le problème, c'est que le sacri, il perd le pacte à son tour. Donc il faut absolument que les... S'il survit, il faut que l'écaille lui fasse un full soin. Ok, il choisit d'y aller au follement. Le truc, c'est que là, l'écaille, j'ai choisi de jouer au bon du félin. Parce que ça ne me sert un peu jamais d'avoir le détaque, le gratos. Et là, pour le coup, ça m'aurait bien servi. On va voir ce que je fais. Je peux single. Attends, déjà, je vais perception. Je fais single. Bonne étoile. C'est tout ou rien, en vrai. Je vais tout ou rien. Ma tromperie, là, elle est feu. Je vais le tromperie. Je vais contre-coup le sacri. Je vais bouger. Ok, donc là, le chat, il peut le soigner. Oh, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose pour le sacri. En vrai, attends, j'ai donné une free zone de crocobur, par contre. Je suis un énorme débile. Décidément, mes placements sont très très mauvais sur ce combat. C'est assez terrible. Bon, je perds le pacte à mon tour, là. Il ne faut vraiment pas que j'oublie ça. Le sacri, je peux lui debuff le sien. Ah non, il vient de se le refaire. Bon, je peux lui mettre un double debuff, mais autant que je tape. Après, je n'ai pas pris tant d'héros que ça. Il faudra que je commence à regarder les dégâts que je mets à la punition. Ça doit être bugé, je pense. Je vois des gros dégâts, là. Oh, c'est peut-être pas bugé, en vrai. J'ai très rarement l'occasion de caler des punitions, mais peut-être que là, c'est une occasion. On va voir. Bon, du coup, je me fais un peu fracasser les cas. J'ai presque envie de me remutier, mais... En vrai, de vrai. Je crois que je vais tenter un truc. Je vais tenter de me remutier. De condensation. Il faudra que je me repacte. On va y aller comme ça. Ok, je vais plutôt pacte et détour. Le pacte était vital, là. Alors, le détour n'était pas optique. J'aurais peut-être mieux fait plutôt de perfusion les cas. Parce que là, je n'ai pas pris l'émeraude, du coup. J'ai hésité à caler la pupu, mais en fait, comme il y avait l'ivoire, ça m'a dissuadé. J'aimerais rien voir, je mets combien la pupu, là. C'est peut-être typiquement dans ce genre de situation qu'il y a moyen de tenter un truc. Bon, là, mon gzell, il est en position de mettre potentiellement pas mal de retraits. Les cas, je vais pouvoir le râler un peu. Par contre, le sa, il est en roule, il se régale sur le combat. J'ai du mal à m'habituer au gameplay en bon moment, c'est un peu particulier. Il va falloir que je m'y fasse. Je vais juste perdre les K-flips, en fait. Alors, ça, par contre, c'est terrible. Je pense qu'il y a trop de tours où le gzell, je les focus sur les K-flips, alors qu'il fallait plutôt que je foule le table au sacré. Ok, le dragonnet ne fait rien. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais venir ici. Je vais mettre... Je vais venir là. On va venir... En baumant... Votre EPA. Je vais me caler là. Je vais faire ça là. Et toi, tu prends... Hop. Non ! Putain ! Le pétrif qui était passé à 4 PA, il manque un retrait PA sur le K-flip. Bon, moi, je n'ai plus des K. Ah, là, 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 la pétrif qui était repassée à 4, je voulais test, j'aurais dû... Enfin, j'aurais dû vérifier. Là, il prenait moins 2 PA en plus, il aurait été à 8 pour casser... Ouais, je pense que je survivais s'il avait 8 PA. Là, il va pouvoir me casser trop facilement le... Voilà. Bon, le K aurait dû survivre et mettre un tour de rox. Voilà. Il n'aurait pas pu me casser l'ivoire et me mettre le double feulement. Putain, c'est terrible de perdre là-dessus. J'avais peut-être une chance de gagner. Il ne s'était pas dit que ça m'aurait fait gagner, mais je pense que les K auraient survécu. J'aurais pu me blinder, full taper. Rah, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Terrible. Bon, on a vu, un E-sac a fait un sacré taf. J'ai été très mauvais parce que j'ai trop concentré le Xel sur les K-flip. J'ai fait plusieurs misplays sur mes CD. C'est assez dommage de perdre un combat comme ça. Mais bon, c'est intéressant parce que je vois aussi des gameplays que je ne vois pas très très souvent. Je pense que je vais projection ici. Je vais venir là. J'ai envie de voir, je lui mets combien en fait à la pupue. On va venir casser ça. Je ne lui mets pas tant que ça en vrai. Je me demande s'il n'y a pas eu l'ivoire qui n'a pas réduit les dégâts neutres. Bon, le sacré, il est un peu in the sauce. Il perd impact à son tour. Donc même s'il prend un peu de soin, je devrais pouvoir le finir. Bon, après, il y a un E-sac à full vie qui est en roue libre. Ça va quand même être compliqué de faire quoi que ce soit. Ok, il vient me bloquer un peu. Il y a un petit problème avec les dégâts du crapaud. C'est quand même assez compliqué. Lui, il va où ? Il va là. Je ne l'avais pas fait de fuite. Je peux paradoxe. Je fais paradoxe. Ah, le crapaud ne bouge pas. Ça, c'est terrible. On va venir faire tac. Ok, je n'ai pas pu finir une fois de plus. C'est normal, je ne suis pas habitué. En plus, j'ai changé le placement de mes sorts dans ma barre de raccourci. Donc, c'est un peu technique. Le sacré perd le pacte. Je lui débuffe un tour. Ce que j'aurais pu faire en plus, c'est mettre un petit sablier sur l'Ekaflip. Encore une fois, l'Eka qui ne prend pas son retrait PA avec mon Xel. C'est assez triste. Moi, mon pacte, j'ai encore un tour. Il fait un chaton. Ah, il l'a. Ah oui, il l'a reçoigné. Du coup, en fait, le sacré va jouer. Bon, de toute façon, c'est fini depuis un moment. J'ai fait beaucoup trop de misplays sur ce combat. Mais je suis quand même content d'avoir vu les modes en face. C'est intéressant. Ça crie, j'aime beaucoup le style. Ah, il perd quand même avec la mutilation et le pacte. Il crève quand même. Ok, donc, est-ce que ça me redonne une chance ? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais... Moi, il faut que je me repacte. Il faut que je fasse gaffe à ne pas me tuer. Alors là, ça me fait gagner de la vie. J'aurais pensé que ça m'en ferait perdre. Parce que ça me fait perdre du coup de la souffrance. On va y aller sur l'Eka. On va voir s'il peut se passer quelque chose sur un malentendu, peut-être. Il faut que je me régène. Je vais venir me barrer un peu et prendre l'émeraude. Dommage qu'il y ait eu autant de fails sur le Xelor. J'aurais pu faire beaucoup plus de choses, potentiellement. Après, l'Eka, il n'a pas des grosses esquives. Alors, est-ce que l'Ossa, il a un sort de debuff facile ? Ça, je ne sais pas trop. Parce qu'il peut me debuff mon pacte. Ça, je vais le découvrir. Crapaud. Oh là là, il peut mettre ses invoques où il veut. J'ai l'impression que ça ne lui coûte absolument rien. Il n'a aucune contrepartie à lâcher. Bon, ben là, je n'ai plus de sacré. J'ai 43% haut, mais... Ok, là, ça va. Il me pousse. Mais l'Eka va me finir 100%. Ça, c'est terrible. Attendez, il y a peut-être une chance, en vrai. Je regarde un peu ce que je peux faire. Ok, je peux venir lâcher une des synchros ici. Tac, je replace mon cadran ici. Je peux venir le tacler comme ça, en vrai. Je ne vais pas me gêner. On va embaumement. Je peux lui mettre retrait PA en zone. La Petrie fait à 5 PA. On va essayer de ne pas se fail. Je peux embaumement. Ralentissement. Et flou. Il faut juste que j'arrive à faire gagner un tour de jeu à mon sacrieur. Il a 6 PA. Je ne perds pas mon pacte. Perception. Il se soigne de ouf. Le problème, c'est que je ne vais jamais pouvoir le tuer. Il se fout le boost. Il prépare son tour prochain. Et il sait très bien qu'il va pouvoir me finir au tour prochain. Oh la vache. Il met des gros dégâts autour. Malgré le fait qu'il soit à feu. Ok, on va venir comme ça. On va assaut. Je prends mon ébène distance. On va venir comme ça. Je lui place mon ébène mêlée. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec l'ébène. Je vais me remutier pour prendre le bouclier. Pourquoi l'ébène n'a pas été placée sur l'écaflip sur ma première désolation ? Je ne comprends pas. J'avais ma stack distance. J'ai tapé l'ossa. Ça m'aurait dû faire ma charge mêlée. Et l'éca aurait dû prendre l'ébène. Je ne comprends pas trop. Alors l'ossa, il fait un sort. C'est bon, mon chat est rempli. Après, il n'y a que 6 PA sur l'écaflip là. Alors, il va y avoir le retour de flou. Il faudrait que j'arrive à recaler un contre. Le crapaud ne va pas me mettre trop de dégâts, j'ai l'impression. Ok. Bon, effectivement, l'osacrapeau, c'est assez technique. Mais ce n'est pas si broken que ça, je trouve. C'est fort. Mais voilà, ce n'est pas non plus abusé. C'est ce que c'est l'impression que j'ai. Après, peut-être que je me trompe, évidemment. Mon or grave, elle est à 3 PA. Le problème, c'est que ça tape que les trucs en télé-frag. Bon, ce n'est pas si ouf que ça, en vrai. Je pense que je vais le dégager, la variante, là. Ça pourrait être intéressant pour essayer de passer un kill, mais là, ce n'est pas vraiment le but. On va venir faire... Tac. Hop. On va venir comme ça. On va sablier. Je vais quand même or grave, je pense. Oh, quoi que. La plétre, il fallait à 5. Je vais faire tac. 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 Je vais... J'ai misplay. Le contre, c'était de la panique pour finir le tour. Parce que là, il se détacle avec un coussinet, il s'en fout. Coussinet, c'était pas de distance. Le contre, c'était un... Je sais que c'était de la merde. En plus, je n'ai pas pris l'oxel dans la zone. J'ai fait n'importe quoi. C'était en panique parce que j'ai vu que je n'avais pas le temps de finir le tour. Ce que j'aurais dû faire, en fait, ça aurait peut-être été... Ah, ben, je n'ai pas fait mon or grave. Ah, merde, je voulais or grave, j'ai oublié. Je voulais, en fait, TP pour prendre le crapaud. Or grave, ça aurait clé un peu les invoques. Et ça, je pense que ça aurait été cool, en vrai. Ok, donc l'Eka, finalement, qui est un peu dans la sauce. Avec le sacri, j'ai presque envie de... En vrai, je vais y aller comme ça. On va faire ça. On va faire ça. Et surtout, je vais me repack. Ça, c'est très important pour ne pas crever. Ok. J'ai hésité aussi à peut-être cliquer les crapauds. Vous voyez, là, le crapaud de Mélanique aurait dû être mort. Je pense que ça m'aurait mis quand même plutôt bien. Je ne sais pas c'est quoi ces sortes. Ça me terrifie. Mais là, c'est le xel qui va crever, en fait, vu comme je suis parti. J'ai fait de la merde avec le xel tout le combat. J'ai mal gérer ses soeurs. Là, mes pétrives, elles devraient être boostées. En vrai, elles sont à 5 PA. Je ne peux pas trop les utiliser. Par contre, j'ai une heure grave à lâcher. L'Eka, je pourrais peut-être lui débuff. Je peux lui débuff sa roue de la fortune. Mais là, j'ai peur pour la santé de mon xel, en fait. On va voir ce qu'on fait. Si je roll back. Je fais 4 rangs. Roll back, normalement, ça me prend du téléfrag. Je vais venir lâcher une heure grave. Du retrait en zone. Je pense que je vais horloge. Ok, bon, je vais horloge, mais c'est... L'horloge qui part sur l'ivoire, c'est terrible. Encore un misplay. Est-ce que ça aurait permis de me régénérer suffisamment pour tanker ? Je ne pense pas, mais... Il y aurait peut-être le moyen de tenter un truc. Mais encore une fois, il y a du misplay qui sort. C'est assez triste. Les cas, je pense que je ne le tuerai jamais. Ouais, j'ai fait beaucoup, beaucoup trop d'erreurs sur ce combat. Ça se cumule. Les cas qui se chancent. Qui restent là. En vrai, selon l'endroit où finit son chaton. Ok, il me donne de la free zone. WTF ? Là, j'ai encore mon pacte. Je peux venir chercher... Après, est-ce que je m'en fais une mutilation, en vrai ? Je ne pense pas pouvoir me le permettre. On va venir chercher ça, comme ça. Mais par contre, là, en vrai... Oh, les dégâts que je peux lâcher à la pupu. Ça peut surprendre. Je vais mettre ça ici. Je vais asso ici. L'assso, c'était de la merde. J'aurais pu prendre 200 de boubou en plus. J'enchaîne les misplées. J'ai pas du tout assez utilisé ma punition, là. J'ai eu enfin, alors que j'ai pas souvent l'occasion, un colis où mon sacriste fait éroder, où je peux lâcher de la grosse punition. Et j'ai manqué toutes les opportunités de la mettre. C'était tendu, ouais. J'avais largement les outils pour gagner ce colis. C'est un peu triste. Là, j'ai de la pupu qui peut sortir très, très violemment. Mais malheureusement, là, ça passera pas. Les cas vont me finir. Après, si je survis à ce tour, j'ai hésité à regarder mes sorts de tanking. Mais en vrai, j'ai pas grand-chose... J'ai pas grand-chose de très intéressant que je puisse faire. Sinon, ça aurait pu passer. J'aurais bien aimé voir une punition, en fait. Mais là, je la verrais même pas, malheureusement. Ok. Bon, c'est intéressant, quand même. Je suis content. Je continue à découvrir la méta. Je continue à voir les points forts, les points faibles de ma compo. Ah, j'ai un retour de chance... De tout ou rien. Oh là là, la pupu qui prend, là. Il y a peut-être moyen de négoer un truc. Il faut que je me... Oh là là, non, je vais pas pouvoir. Ça va dépendre de où les cas finis, mais... Ce qui est chiant, c'est que je me fais tacler dans tous les sens. Alors, est-ce qu'il y a toujours le bug de la fuite ? Parce que là, je suis en ébène, quand même. Je suis full âgé en ébène, et je me fais tacler dans tous les sens. C'est assez terrible. J'ai envie de le tuer, mais... En vrai, je crois que je vais tenter un truc. Bon, on va projection. On va aller le chercher. J'aurais vraiment, vraiment, vraiment aimé... Mais là, je finis même pas le tour. De toute façon, est-ce que je pouvais me repack ? Je crois pas. C'est dommage, j'aurais vraiment aimé voir un peu, mais là, je perds le pacte. Non, si j'ai lancé le pacte, je mourrai. C'est dommage. J'avais largement moyen de gagner. Même une fois que j'avais perdu les cas, là, j'avais une punition que j'aurais pu mettre mille fois. J'ai fait de la merde. J'ai été très, très mauvais. Désolé, les amis, je ne vous mérite pas. L'ossa a l'air vraiment, vraiment, vraiment très, très strong. Bon, le sacri, le mode que je vais me faire, moi, il va être mieux que le sien. Il n'y a aucun souci. Les Ekaflips, c'est comparable. Ouais. J'ai vraiment trop, trop misplé de trucs. Notamment, mon Xalor, j'ai été vraiment horrible pendant tout le combat avec. On va dire bon jeu. Tac. Bon, j'espère retomber contre eux. Parce que les compos, vraiment, très intéressantes. On a tous les deux des compos très, très solides. Mais voilà, trop d'erreurs de ma part. Ça nous permet de continuer à avoir la méta, un petit peu. On continue à découvrir tout ça, reprendre en main le classe, les gameplays, c'est stylé. Voilà. Moi, le combat m'a quand même plu. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada